Le président français Emmanuel Macron appelle au rassemblement des forces face aux extrêmes. Sylvain, il a justifié sa décision de dissoudre le Parlement, de déclencher des élections après la victoire de l'extrême droite aux Européens. Oui, et c'est sa première conférence de presse depuis cette décision-là, qui a surpris un peu tout le monde, même au sein de ses propres troupes, le Parti Renaissance et ses alliés. C'est une conférence de presse qui a duré presque deux heures, où il a effectivement fait le tour et justifié cette décision-là, appelant d'ailleurs à ce rassemblement des forces à aller chercher tous ceux qui veulent barrer la route aux extrêmes. Oui, au rassemblement national, mais aussi à l'extrême gauche, qui est en train justement de se coaliser actuellement en vue des élections législatives qui vont avoir premier tour, en tout cas le 30 juin, deuxième tour le 7 juillet dernier. Je vous invite d'ailleurs à écouter le président Macron. Moi, je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Donc, j'assume totalement d'avoir déclenché un mouvement de clarification, d'abord parce que les Français nous l'ont demandé dimanche. Quand 50 % des Français votent aux extrêmes, que vous avez une majorité relative à l'Assemblée, vous ne pouvez pas leur dire qu'on continue comme si de rien n'était. Oui, tout un pari quand même. Et la droite traditionnelle, elle s'entre-déchire, Sylvain. Complètement. Les Républicains, le parti, les gaullistes du général de Gaulle, avec Jacques Chirac comme président, Sarkozy, est en train de se déchirer. Depuis la déclaration du président de s'allier, de faire coalition avec le Rassemblement national, c'est une décision d'hier. Aujourd'hui, il a été exclu. Je m'invite à écouter ce que ça a donné. Qu'il faut une alliance, c'est le sens de la Vème République, nous le faisons. Une alliance avec qui, Éric Ciotti ? Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez ? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats, une alliance à droite. On a compris qu'il n'avait pas le sens de l'honneur, qu'il est plutôt le sens de la traîtrise. Je crois qu'il n'a pas non plus le sens du courage. Éric Ciotti est en rupture totale. Il est exclu ce jour des Républicains. Alors, si la droite s'entre-déchire, la gauche, elle, s'unit plus que jamais. Mais le Rassemblement national, dans un sondage sur BFMTV, obtiendrait 31 % des voix. La gauche coalisée, 28 %. Le centre, parti de Emmanuel Macron notamment et ses alliés, 18 %. Et les Républicains, vous le voyez, la droite traditionnelle seulement à 6,5 %. Merci beaucoup, Sylvain. À demain.